Hey, what's up les potes, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien Vous le savez, on est vendredi et le vendredi c'est Xur, donc cette semaine il était là à 10h due au décalage horaire Mais les américains changent d'heure ce week-end, donc la semaine prochaine il reviendra bien à 11h Allez c'est parti, on va regarder ce qu'il vend pour cette semaine Oula, alors Xur vend cette semaine que des nouveaux équipements, même l'arme c'est impeccable Donc allez on va commencer avec le titan, avec le taïkonaut, alors vraiment un très bon casque Les projectiles de lance-roquette suivent les cibles, le radar est visible quand vous zoomez avec une arme lourde Les munitions pour des armes lourdes apparaissent plus fréquemment, alors franchement ce casque là moi je l'ai Et c'est vraiment une tuerie pour les titans, je vous le conseille vraiment Le gain d'énergie de votre super est amélioré en cas de frag sur les cibles qui ne sont pas des gardiens Et ramasser des orbes vous permet de récupérer de l'énergie de grenade supplémentaire Alors vraiment un très bon casque, je vous le conseille vraiment pour les titans, vraiment ce casque il est à acheter Puis après vous pouvez infuser de toute façon Pour les chasseurs, forfait du graviton, donc avec 36 d'intelligence, 36 de force Donc 280 à pari il faudra infuser pour augmenter un petit peu Il confère l'effet pas de l'ombre, en fait c'est la petite roulade que vous pouvez faire Voilà vous n'avez pas besoin de la mettre dans votre doctrine, elle sera directement activée avec le casque Voilà, vous obtenez de l'énergie de super supplémentaire en cas de frag à la grenade Et les boucliers commencent à se régénérer dès que vous ramassez un orbe Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal, ça permet de régénérer sa vie plus vite quand il y a des orbes Et ça c'est plutôt intéressant Pour les arcanistes, donc vêtements d'alchimiste Alors celui-ci je l'ai, pareil j'en suis assez content Avec là beaucoup d'intelligence Lorsque vous ramassez des munitions pour arme principale, vous recevez occasionnellement du lumen Lorsque votre super est prêt, les orbes rechargent l'énergie de votre grenade et de votre attaque de mêlée Réduit les dégâts que vous recevez de brûlure cryo électrique Et augmente la capacité en munition des armes spéciales Un très bon torse également, je l'aime beaucoup, je vais vous le montrer sur mon arca, il est magnifique Voilà ça fait toujours plaisir, donc je vous conseille d'acheter bien évidemment ces trois équipements Ces trois équipements de Tekken King et ça, ça fait plaisir Au niveau de l'arme, alors je ne l'avais pas, je vais l'acheter c'est sûr et certain C'est la super cellule Zalo, donc un fusil automatique avec des dégâts cryo électriques Vraiment magnifique, vous voyez il y a des petits chocs électriques à l'avant Elle ressemble un petit peu à la K-47 Donc les projectiles cryo électriques peuvent créer un éclair qui se répand sur les ennemis proches Les doubles frags de cette arme rechargent un peu votre super et ajoutent des munitions au chargeur Et plus vous tirez longtemps avec cette arme, plus sa précision augmente Donc une très très bonne arme On va retrouver des engrames classiques Donc là c'est tout simplement des engrames qui vous permettront d'avoir une arme de l'année 1 Donc je ne vous conseille vraiment pas de l'acheter Voilà contre 31 pièces et 3, en plus c'est assez cher Voilà, mais en tout cas je ne vous conseille vraiment pas de l'acheter Je vous conseille vraiment plus d'acheter des 3 deniers Donc comme d'hab, les munitions lourdes, les 3 deniers Les munitions lourdes, je vous conseille vraiment de les acheter soit chez Eris, soit chez Varix Donc directement au récif, voilà Vous pouvez acheter des 3 deniers, donc 5 contre 7 pièces étranges Et vous pouvez acheter aussi des épines de verre Comme d'habitude maintenant c'est devenu courant Et vous pouvez également échanger des particules de lumière Donc 2 pièces étranges contre une particule de lumière Mais la même chose et je ne vous conseille vraiment pas de le faire Puisque les pièces étranges sont devenues quand même assez rares désormais dans le jeu Et je vous conseille vraiment plus de les dépenser dans les équipements Ou dans les 3, 2 deniers Voilà franchement j'espère que l'inventaire de Xur pour cette semaine vous plaît Moi je trouve franchement c'est le meilleur depuis que Tekken King est sorti Donc là vraiment faites vous plaisir C'est maintenant qu'il faut dépenser ces pièces étranges Je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous Tchuss !